Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nouveau scandale au Maroc qui a autorisé dans la nuit de jeudi, à vendredi, l'accostage au port de Tonger pour avitaillement d'un navire chargé d'armement en direction de l'antité sioniste. Une démarche indigne dénonce plusieurs organisations. Et pendant ce temps, l'antité sioniste bombarde Raza 32, martyr ce matin à Jabalia et 31 hier au Liban. Machid Makhloufi décédé à l'âge de 88 ans sera inhumé aujourd'hui au cimetière de l'Aliya après la prière de l'Azhar. En sport, football, première victoire du Serb-Louzdet depuis le début de la saison face à mon stagganem et bulletin météo spécial. Soyez vigilants jusqu'à mardi. Il pleuvra jusqu'à 80 mm par endroit. Bonjour à tous. Nouvel message adressé au président de la République à Magyte Bourne à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Des messages du président de la République populaire du Vietnam, de l'émir du Koweït, du prince héritier du Koweït, du président du conseil, des ministres du Koweït, du président du Tajikistan et de l'ancien premier ministre du Liban, Saïda Halili. Le ministre des Affaires étrangères a eu hier associé en Russie et des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues africains en marge de sa participation aux travaux de la conférence ministérielle du forum de partenariat Afrique-Russie. Ahmad Attaf s'est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères de Mauritanie, du Rwanda, d'Éthiopie, du Burkina Faso et du Bénin. Et les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale. Brahim Arad rappelle la nécessité d'accorder un intérêt prioritaire à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Déclaration du ministre de l'Intérieur hier lors de la cérémonie d'installation du nouveau wali de Tipaza. Un prochain mouvement touchera les chefs de Daïra, a annoncé. Brahim Arad, on écoute. Après une étude approfondie au niveau de toutes les wilayahs, le président de la République a décidé le 5 novembre dernier d'un mouvement qu'on considère partiel. Il a voulu notamment renouveler la confiance au niveau de toutes les wilayahs. On s'achemine aussi vers un mouvement dans le corps des chefs de Daïra et celui des corps des secrétaires généraux. Il est tout à fait naturel qu'il y ait d'autres mouvements dans les prochains jours. Brahim Arad qui a assisté par ailleurs sur l'exploitation optimale de toutes les ressources dont regorge la wilayah de Tipaza, notamment la pêche, l'aquaculture et le développement de l'industrie de transformation. La priorité est donnée également à la sécurité hydrique au niveau national. Brahim Arad, le ministre de l'Intérieur. Concernant les régions côtières, vous connaissez la politique du chef de l'État. Quel que soit le coût de cette opération, nous devons assurer la sécurité hydrique. Prochainement, nous disposerons de 19 stations de dessalement d'eau de mer. Ces stations permettront d'alimenter les populations en eau potable. Cette opération concerne de près le citoyen. Cette opération nécessite également la conjugaison de tous nos efforts. Nous devons collaborer dans ce sens. Le citoyen, le citoyen et encore le citoyen. Brahim Arad qui présidera ce dimanche la cérémonie d'installation des wadis de Khashla et de Skigda. Le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et l'invité du jour. C'est un signe. Le Mahdi Walida répond aux questions de Nelly Mandil. Ce sera juste après ce journal autour du financement et de la relance du dispositif de soutien aux micro-entreprises. Le secteur de la santé qui se renforce. Un projet de construction d'un hôpital public d'oncologie pédiatrique a été retenu. Il sera basé à Blida. Et la première pierre a été déposée hier. C'est l'association Al-Badr qui accompagne le projet comme le dit son président. Mostafa Moussaoui au micro de Mayel 15. Depuis pratiquement 8 ans, l'association Al-Badr a fait un projet pour construire un hôpital d'oncologie pédiatrique, El-Hersien, qui permettra d'augmenter l'offre de soins pour les enfants atteints de cancer. Pour cela, le wali de la Villaya de Blida nous a octroyé 3 300 mètres carrés pour construire cet hôpital. Nous sommes très touchés par le suivi, l'accompagnement de la Villaya pour ce projet qui touche tous les balades atteints de cancer. L'enfant qui vient au monde, insouciant et qui est atteint de cancer, qui doit jouer, qui doit se soigner et qui doit être accompagné par sa maman. Et bien sûr, qui doit continuer ses études. Et pour la réalisation de ce projet, l'association Al-Badr travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et la Villaya de Blida. Rachid Mkhiloufi, décédé à l'âge de 88 ans, sera inhumé aujourd'hui au cimetière de la Alia après la prière d'Eldor. La dépouille du défunt Moudjahid et ancien joueur de l'équipe du FLN et ancien guéloir du foot algérien africain est arrivé hier soir à l'aéroport international Hualibou Médienne. Pour rappel, le président de la République a adressé ses condoléances à la famille du défunt. Le président de la PN a présenté également hier ses condoléances. Message de condoléances également du président de la CAF. Rachid Mkhiloufi a consacré sa vie au développement du football en Algérie et sur le continent africain. En tant que dirigeant, entraîneur et joueur écrit Patrice Moutsepe. Soyez vigilants. BMS Pluie prévoit d'écumuler jusqu'à 80 mm sur certaines régions, notamment l'est et le centre du pays, jusqu'à mardi prochain. Le bulletin météo complet après ce journal avec Hajar Mesaoudi. Des éléments de la protection civile ont secouru la nuit dernière trois personnes à la suite de l'effondrement partiel d'une habitation précaire située au centre-ville d'Oran. Plusieurs brigades ont été mobilisées pour la réussite de cette opération selon la protection civile. Le Maroc a autorisé dans la nuit de jeudi à vendredi l'accostage au port de Tongé pour ravitaillement d'un navire chargé d'armement en direction de l'antité sioniste. Un nouveau scandale qui ébranle le Marzen qui fait face à deux manifestations contre la normalisation. Le Front marocain pour le soutien à la Palestine dénonce dans un communiqué, parle d'une démarche indigne des autorités marocaines, rappelant que c'est la deuxième fois que les ports marocains servent d'escale pour les navires sionistes. Le Front, qui regroupe des dizaines d'organisations, souligne par ailleurs que le gouvernement espagnol a refusé d'accueillir ces navires après la mobilisation d'organisations locales, refusant l'implication de leurs autorités sous quelque forme que ce soit avec le gouvernement de l'entité sioniste. Pendant ce temps, la famine menace dans le nord de la bande de raza, dans un contexte d'intensification de l'agression sioniste contre la Palestine et d'un arrêt quasi total de l'aide humanitaire. Un rapport de l'ONU alerte sur cette situation catastrophique. Les seuils de famine ont peut-être déjà été franchis ou le seront dans un avenir proche, estime ce rapport publié hier. Et les bombardements se poursuivent ce matin. La défense civile a annoncé la mort en martyr de 32 personnes à Jabalia. Hier, deux frappes ont fait également 14 martyrs. Par ailleurs, Qatar a annoncé suspendre temporairement sa médiation. Et depuis Constantine, Youssef Hamdan a fait hier le parallèle entre la guerre de libération nationale et la résistance palestinienne. Face à l'occupant sioniste invité du mouvement MSPA à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le représentant du mouvement de résistance Hamas en Algérie a également salué la position indéfectible de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne. On l'écoute au micro de notre correspondante, Hayat Kalboa. Nous considérons que la révolution algérienne dont nous commémorons le 70e anniversaire de son déclenchement comme un exemple pour la résistance du peuple palestinien, à savoir que ce qui a été pris de force sera repris par la force et que le chemin vers la libération est jalonné d'énormes sacrifices. Nous nous remémorons justement ici des énormes sacrifices du peuple algérien tout au long de sa lutte depuis le début de la colonisation française. Nous nous remémorons cet exemple que constitue la révolution algérienne pour les pays qui aspirent à la liberté. Nous sommes venus saluer l'esprit de responsabilité dont fait preuve le peuple algérien. Nous réitérons aussi notre haute considération à la position de l'Algérie qui nous soutient, que ce soit à un niveau diplomatique, politique au sein du Conseil de sécurité ou encore la position du président Abdelmadjit Elboun ou celle du Parlement. Une position qui nous augmente. La question sioniste qui se poursuit également au Liban, au moins 31 personnes sont tombées en martyr hier dans des frappes sionistes sur le sud et l'est du Liban selon le ministère libanais de la Santé. Et puis il y a ces précisions de la police néerlandaise qui n'ont pas été rapportées par les médias proches de l'entité sioniste. La police néerlandaise qui a indiqué que plusieurs incidents impliquant directement les supporters sionistes présents à Amsterdam lors d'un match de football mercredi dernier. La veille du match, les supporters ont arraché des drapeaux palestiniens sur des magasins et des maisons. Ces supporters ont fait preuve de violence et de racisme anti-palestinien et anti-musulman. Retour chez nous pour parler de ce phénomène, l'installation des ralentisseurs. De manière anarchique, un phénomène répandu un peu partout. La réglementation l'interdit pourtant, mais rarement appliquée. C'est le reportage de Mayel Khez. Les ralentisseurs installés d'une manière anarchique, sans normes définissant les conditions de leur mise en place, souvent disproportionnées, ne font pas l'unanimité auprès de citoyens. J'ai des sorties des écoles, des manassins, des gens observent la vitesse. Il y avait pas mal d'accidents, je suis pour les dos d'un. Je vois que les dos d'un mis par les mairies sont vraiment utiles pour la sécurité des gens et des voituriers. Mais les dos d'un mis par les citoyens ne sont pas conformes et sont anarchiquement mis un peu partout. Et comme il n'y a pas de plaques et tout, on risque d'avoir des accédants. Pourtant, la pose des ralentisseurs doit obéir à des normes bien définies selon les autorités locales. Tahar Mzien, président d'APC de la commune de l'Achour. Il y a des ralentisseurs qui sont posés sans autorisation. Normalement, ils ont des normes techniques, elles sont connues. Avec les moyens, avec le bitume, ça se fait. Les ralentisseurs au niveau, par exemple, de l'APC de l'Achour, c'est un ralentisseur de 2,50 mètres, d'une hauteur de 15 centimètres. C'est-à-dire, les automobilistes n'ont pas à se plaindre. L'implantation anarchique, souvent excessive, de Dodan, occasionnant parfois de graves dommages aux véhicules, doit être pénalisée selon Tahar Mzien, car nul n'a le droit de procéder à une quelconque pose de ralentisseurs sans autorisation. Et on termine avec le football et suite et fin hier de la huitième journée du championnat de Ligue 1. Elle a été marquée par la victoire, la première du CR Blue Dead à l'extérieur. Depuis le début de la saison, c'était face à l'ES-Monstaganem sur le score de 2 buts à 0. Alors que l'affiche de cette journée s'est soldée par un nul, 0 partout entre la JS Kabylie et l'USMA d'Alger sur le même score. C'est terminé également le match MCA-US Bistra, alors que la JS Saura a gagné à domicile un but à 0 devant le NC Magra. Au classement général, le CS Constantine est leader avec 15 points, suivi du MCA avec 14 points. En attendant le match retard qu'on attend tous, même les supporters de l'USMA et du MCA, j'ai le derby de la capitale qui n'est pas encore programmé. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Adieu le saut.